Bonjour à tous et à tous, je vous connaissais avec cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous entendez ce podcast. Aujourd'hui, notre sujet va être Bitcoin. Bitcoin soulève beaucoup de questions. Mais ce que vous connaissez est correct. Donc aujourd'hui, notre objectif est de découvrir. Qu'est-ce que c'est Bitcoin? Qu'est-ce que c'est Bitcoin? Bitcoin donne communément la crypto-monnaie. Donc la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi c'est la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est une conséquence directe de la blockchain. Alors, blockchain, c'est un terme. C'est un terme fourre-tout. Mais tibir blockchain, tu as un ensemble de technologies et de techniques. Tibir, tu as cryptographie. Tu as un langage de programmation comme C++, Javascript, Go, Rust, Python, etc. Tu as un hardware, cartographie, processerie, etc. Et l'objectif de ce qui est, c'est qu'on a une base de données globale, décentralisée. On peut aussi parler d'un registre distribué. Donc, une base de données globale, décentralisée. Tu as des participants volontaires. Et que les données, si tibir, sont répliquées à tous. Les données, elles sont stockées sous forme de H. H, pour savoir cryptographie, c'est juste une empreinte cryptographique. Donc, de la transaction. Et, les transactions, c'est possible grâce à des tokens. Et, les tokens, elles permettent une certaine transabilité. Les transactions, elles peuvent les voir. Et, elles peuvent dépenser une crypto-monnaie. Elles peuvent connaître la crypto-monnaie. Mais, l'inertie, c'est l'adresse. Elles peuvent utiliser son anonyme. On va revenir un peu plus tard sur l'anonymat relatif. C'est ce qui est la crypto-monnaie. Au début, sa valeur était égale à zéro. Maintenant, très vite, les développeurs ont été adoptés. Et, elles ont été offertes anonymement. Et, ça représentait une alternative à l'époque. Parce que, Solène Fatélico, en 2008-2009, c'était une crise des subprimes. La crise des subprimes, c'était... Si cette crise était plus grave à toucher les finances internationales, et les nationales, au final, des sociétés qui étaient. Donc, Bitcoin, ce qu'ils avaient offrir à l'époque, c'était... Pour les banques centrales. Pour les banques centrales. Pour les banques centrales. Pour les banques commerciales. Pour les banques commerciales. Ils avaient utilisé l'épargne de l'épargne de l'épargne. Pour spéculer. Les mouvements, qu'on appelle communément un mouvement libertaire. Il a été créé un cypherpunk. Le cypherpunk, c'est un ensemble de personnes qui se sont réunis. Nous sommes établis. Nous sommes de plus en plus doulés. Mais aussi que les états, nous contrôlons de plus en plus l'unité. Donc, nous allons utiliser la cryptographie. Pour préserver la vie privée des gens. Et aujourd'hui, parmi les cypherpunks les plus connus au monde. Nous sommes Julien Assange. Nous sommes Adam Bach. Nous sommes Alphine Ney. Nous sommes tous sur les recherches sociaux. Nous avons vu l'impact sur les données. Nous avons vu l'impact sur les données. Mais plus qu'on peut acheter. Qu'est-ce que l'on appelle le blockchain ? Il faut savoir aussi que quand on parle de blockchain et quand on parle de bitcoin. L'épée c'est open source. Donc sur github. Vous avez le code source. Vous avez les tests. Vous avez les... Tous les problèmes qui sont remontés par les développeurs. Et que si les gens qui veulent comprendre. Et aussi que les gens qui veulent comprendre. Peut-être qu'ils veulent voir. Peut-être qu'ils veulent découvrir des bugs. Peut-être qu'ils veulent. Peut-être qu'ils veulent. Etc. Donc, si j'ai un résumé. Bitcoin est une autre affaire. Donc, on a un système de peer-to-peer. Distribué. Il n'y a pas de serveur. Ou le point de contrôle central. Donc, Bitcoin est créé. Grâce au niveau des minages. Mais le minage, c'est ça. C'est un podcast vraiment dédié. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais grosso modo, c'est juste que les participants. Donc, les mineurs. Il faut résoudre des problèmes mathématiques complexes. Pour valider les transactions. Et que vous connaissez sur un bloc. Donc, on va dire blockchain. Parce que ce sont des blocs qui sont enchaînés. Entre eux. Via un système complexe. Bitcoin aussi. C'est un protocole. Il faut définir le mode de fonctionnement du minage. Il faut définir la validité des transactions. Il faut définir comment fonctionnent les nœuds. Du réseau Peer-to-Peer dont on va en parler. Et le protocole. Il faut assurer d'une chose. Et vraiment une chose. Il faut savoir que c'est la base de Bitcoin. Mais que le nombre maximum de Bitcoin. Qui seront émises. C'est égal à 21 millions d'unités. Et il est prévu que le chiffre. Il faut atteindre qu'en l'an 2140. Inchallah. Alors. Bitcoin enfin. C'est une crypto-monnaie. C'est une monnaie virtuelle. Symbol. C'est BTC. Alors. C'est plus qu'une application. Parce que Bitcoin lui offre comme possibilité de fabri. Donc du coup. On considère Bitcoin. Globalement. Comme l'internet. De l'argent. Maintenant. A part à côté de Bitcoin. Il y a de plus en plus d'autres solutions. De blockchain. Qui sont apparues. A travers les années. Dont notamment Ethereum. On avait IOS. On a maintenant des protocoles. Comme Graph Protocol. Etc. Bon. Que nous avons vu. Sans vraiment entrer dans trop de détails. Nous avons vu ces aspects technologiques. Dans le podcast que je suis.